Musique L'Inde, un pays avec une économie à deux vitesses. Les fortes disparités régionales entre villes et campagnes se creusent chaque année. L'Inde est aussi le troisième producteur de plastique au monde. Une production qui déverse chaque jour 8000 tonnes de déchets rien que dans les rues de New Delhi. Les intouchables sont les membres de la caste indienne la plus basse. Ce sont eux qui sont en charge des déchets. Une activité de chiffonnier qui leur donne de quoi survivre. Ils sont 150 000 à collecter 20% des déchets urbains de la ville de New Delhi. Ils vivent dans des slums, bidonvilles où le contact avec les déchets est quotidien. Ils sont majoritairement sans papier et ne parlent pas l'hindi ni l'anglais. Anita Aoudja est issue de la classe moyenne. Cette jeune femme hindoue a trouvé une solution pour répondre aux problèmes des déchets plastiques. Elle a créé une entreprise ONG, Conserve India, qui structure le travail des chiffonniers. Son entreprise transforme les déchets plastiques en accessoires de mode. Une technique de recyclage manuel breveté effectuée par les chiffonniers. En échange, ils obtiennent des avantages sociaux. Ils disposent d'une assurance santé, d'un 13ème mois et de soins médicaux gratuits. A New Delhi, les chiffonniers gagnent en moyenne 1,4$ par jour. Conserve India les rémunèrent 2,9$, soit presque 1$ de plus que le seuil d'extrême pauvreté. Ils sont aussi formés à l'hindi, à l'anglais et à la connaissance de leurs droits en tant que salariés. Anita veut intervenir comme tremplin d'insertion pour les chiffonniers. Elle a accompagné la création de 10 micro-entreprises. C'est ainsi que 300 chiffonniers ont pu être réinsérés. Conserve India a aussi scolarisé 60 enfants de chiffonniers en créant une école spécifique. La technique de recyclage manuel est nettement moins gourmande en énergie que les autres processus de recyclage. Elle n'utilise pas de teinture et garde la couleur d'origine du plastique. Les produits qui en ressortent sont étonnants. Sacs plastiques, pneus, ceintures de sécurité, jeans, portefeuilles, mobilier et colorés. Ces produits sont revendus à des centrales d'achat et des boutiques de commerce équitable européennes, américaines et australiennes. Ils ne sont pas encore labellisés commerce équitable car la certification est pour le moment trop onéreuse. Anita préfère s'activer sur les actions comme le lobbying afin que le gouvernement indien reconnaisse le statut juridique des chiffonniers. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...